Quand on a commencé à évaluer le projet, on a tout de même senti qu'il y avait une volonté politique explicite qui était traduite dans une réalité budgétaire, mais aussi et surtout l'approche qui est de dire Il faut innover et surtout dans ces temps-ci, il faut innover et le fait que le gouvernement soit le moteur de l'innovation et puis la volonté de combiner l'innovation avec l'aspect écologique et l'aspect économique, pour nous c'est vraiment la bonne stratégie Donc c'est la qualité du projet, la qualité de l'approche, la façon de laquelle ça a été présenté, la qualité des intervenants dans le projet qui nous a convaincus Et donc dans une société comme la nôtre, qui est une grande société globale, il a fallu montrer ce projet à des niveaux européens et même mondiaux Donc ce projet connu au sens de Cisco Europe et Saint-Nosé comme étant un projet extrêmement intéressant Donc pour nous, c'est un autre aspect, on pourra sans doute apprendre dans tout le projet ce qu'on met en place Et ça permettra aussi pour Cisco d'avoir de l'expérience qui peut être utile pour nous Donc comme on l'a dit tantôt, ça doit être du win-win à tout niveau Il faut savoir qu'Alcatel-Lucent a lancé récemment l'initiative Green Touch Qui rassemble un consortium de partenaires, des opérateurs téléphoniques, d'autres partenaires de l'ICT, des centres de recherche comme l'MIT et autres Donc c'est clairement dans la ligne de la stratégie de la société Mais également, il y a la présence d'Alcatel-Lucentan Amur Qui est une équipe qui a été créée il y a une vingtaine d'années Qui est aujourd'hui à hauteur de 150 employés Avec au-delà de ça, une petite centaine de consultants C'est une équipe qui a eu l'habitude d'innover pas mal dans les dernières années Dans le contexte de la téléphonie mobile par exemple Mais la téléphonie mobile, ce sont des systèmes qui nous permettent de tarifier, de contrôler les appels Cette même technologie peut être utilisée pour le contrôle de compteur intelligent par exemple Et l'évolution de l'innovation que l'on a faite se dirige vers ce type de technologie Donc on a aujourd'hui une plateforme qui permet de gérer un ensemble de compteurs intelligents Cette plateforme peut même être utilisée par d'autres PME Pour développer des applications plus spécifiques Par exemple analyser le comportement des gens Et établir des recommandations pour diminuer l'utilisation de l'énergie Lorsque nous avons pris connaissance à travers des discussions du projet de la région Wallonne Et particulièrement au niveau de Mons Il est apparu immédiatement que ces initiatives rentraient parfaitement dans notre stratégie Que j'ai qualifiée ce matin de Smarter Planet En fait qui est vraiment le développement de services au niveau des collectivités Au niveau des sociétés, au niveau des citoyens Et donc ce qui nous avait été expliqué collait tellement bien Qu'il était devenu évident que nous devions être présents Et donc c'est ce qu'on fait C'est que dès qu'une région, dès qu'une collectivité a ce genre de projet d'initiative et d'ambition C'est notre volonté de pouvoir mettre à disposition aussi notre compétence, notre savoir-faire Et d'ensemble bâtir les réponses aux problèmes et aux enjeux que l'on rencontre aujourd'hui Tant au niveau des entreprises qu'au niveau des collectivités en fait Green IT c'est très important pour nous Quand on regarde tout simplement les émissions de CO2 qui sont incontournables aujourd'hui Et l'amplification, l'accélération de la consommation des ressources naturelles Il faut que nous faisons quelque chose là-dedans Il est évident que notre technologie est impliquée dans tout ou beaucoup d'activités De presque toutes les sociétés Et comme nous voulons vraiment évoluer de tout ce qui est information technology vers enabling technology Nous essayons de permettre aux sociétés d'être beaucoup plus efficaces et beaucoup plus autonomes Pour notre rôle dans le projet Euro Green IT En fait c'est une continuation de ce que nous faisons avec le Microsoft Innovation Center à Mons Et c'est clair que donc là on travaille avec nos partenaires pour mettre la technologie Ici on parle vraiment spécifiquement de la technologie propre du Green IT De la mettre à disposition de nos partenaires Pour qu'en fait qu'eux ils peuvent l'implémenter, l'implémenter, l'installer auprès des grandes et petites et moyennes sociétés Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada